Est-ce que ça vous a fait plaisir ou un peu peur ? Ça me fait peur, oui, mais ça me fait plaisir de le faire parce que c'est très amusant. Ça me fait peur parce que ça va sortir sur les écrans et tout le monde le verra. Ça vous gêne que tout le monde le voie ? Ça me gêne, non, finalement, c'est une chose qui est sortie, enfin c'est presque une étrangère quand je vais rester sur l'écran parce que je ne suis pas habituée à me voir de dos ni de tout ça, alors c'est plus moi. Oui, puis au fond, vous voyez dans une glace, vous voyez à l'envers, de toute façon. Mais d'avoir joué avec votre mari, ça vous a aidé ? Oh oui, bien sûr, non, c'était formidable. Oui ? Oh oui. D'ailleurs, comme ça, je n'ai pas besoin d'être comédienne, c'était comme pour la vie, alors ça ne m'a pas gênée du tout, au contraire. Je n'aurais jamais pu jouer avec quelqu'un d'autre, je ne pense pas. Et si après ça, si c'est un grand succès et qu'on vous propose de devenir vraiment comédienne professionnelle ? Non, je ne crois pas. D'abord, ce n'est pas possible d'avoir deux comédiennes dans la famille, en plus, vraiment, je ne suis pas faite pour ça. Mais vous voudriez le cran de dire non ? Oh oui. Oui ? Oui. Vous vous sentez assez solide ? Oh oui, bien sûr. Oui ? Oui. Mais l'histoire, alors vous n'avez pas gênée, quand même ? Oh non, pas du tout. L'histoire de la troisième laronne ? Oh non, pas du tout, non, vraiment, là c'est du cinéma. Oui, mais comme vous dites, avec mon mari, ce n'était pas joué, c'était la vie. Oui, c'était la vie, mais en même temps, c'était autre chose, parce que je n'étais pas moi non plus, ce n'est pas notre histoire à nous, c'est une autre histoire. Mais vous êtes entrée de plein pieds là-dedans, parce que vous avez quand même dit un texte qui n'est pas doux, vous avez fait un certain nombre de choses qui ne sont pas. Oui, je sais, mais enfin j'étais énormément aidée par Agnès et par mon mari, ça s'est bien passé. Mais de le voir, lui, comédien, de participer à son travail, ça vous... Non, c'était formidable, au contraire, ça me permet de le comprendre beaucoup mieux. Vous le comprenez mieux qu'avant, maintenant ? Enfin, son métier, oui. Oui, mais donc, si vous comprenez mieux son métier, vous comprenez mieux s'il rentre tard le soir ? Oh, mais ça, j'avais toujours compris. Il est bien probable, en effet, que Claire Drouot ne veut pas et ne fera pas carrière de cinéma. Nous ne la reverrons plus. Mais une que nous reverrons, c'est Marie-France Boyer. Elle débute, elle sort à peine de l'état de Starlet, mais elle veut arriver. Elle veut arriver avec tous les arguments, avec tous les moyens, les moyens honnêtes dont elle dispose. Mais elle se bat pour entrer dans ce métier de cinéma, comme beaucoup de filles se battent, et elle a déjà obtenu des résultats. Elle a tourné dans un film, un sketch d'un film qui avait déjà un très joli nom, qui s'appelait Les Baisers. Elle a tourné un des baisers. Ce n'est pas là qu'Agnès Varda l'a découverte, mais dans une revue masculine où elle posait de façon suggestive. Vous y croyez, la chance, beaucoup ? Non, on l'a fait jouer, la chance, je crois. Et si elle ne passe pas ? Moi, il me semble qu'on crée la chance très souvent. Les choses ne viennent pas à vous toutes seules. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas eu de chance, ce n'est pas vrai ? Je crois que ce n'est pas vrai. Il faut voir les gens, il faut les rencontrer, il faut mettre tout de son côté pour avoir de la chance. Quelqu'un qui reste chez soi-infermé, qui ne connaît personne, ne peut pas se faire connaître. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain lui dire, c'est vous ? Enfin, je crois, non. Enfin, la chance, c'est M. De Sica, par exemple, en ce moment, qui va à Lyon, au conservatoire de Lyon, ou à droite ou à gauche, et puis qui rencontre une fille qui est son personnage et qui dit, c'est vous, ça, la peau, elle n'est pour rien, c'est de la chance. C'est d'un coup, le coup de chance formidable. Mais elle est là qui voit une photo de vous, c'est de la chance. Oui, peut-être, oui. Enfin, elle avait vu le film de Bernard, elle me connaissait déjà quand même un petit peu. Le film, voilà, les baisers. Au moment où j'ai rencontré Agnès, je faisais ce métier déjà depuis 3 ou 4 ans et je me trompais complètement sur le métier. Et elle m'a remis, elle m'a redonné l'état d'esprit que j'avais lorsque j'ai commencé ce métier. Que voulez-vous dire pour juste que vous... Par exemple, quand on a commencé le film, les essayages, les trucs comme ça, j'avais une idée précise. Je voulais être coiffée comme ça, je voulais être habillée comme ça. Agnès voulait me friser les cheveux. Je ne voulais pas avoir l'air d'une postière. C'est le rôle d'une postière, en fait, je ne voulais pas avoir l'air d'une postière. Et je me suis aperçue, j'étais ridicule, j'étais une comédienne, il fallait que je sois une comédienne, pas une starlette, justement. Agnès Manis qui est merveilleuse, qui doit tout jouer, il doit jouer les princesses, les bonniches, les duchesses, les postières. Je me suis aperçue qu'elle avait tout à fait raison. C'est ça au fond qui est passionnant dans mon métier, c'est de pouvoir faire toutes sortes de rôles. Et ça, vraiment, c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça. J'étais en train de m'apercevoir que je voulais tout le temps être... Parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on rencontre des photographes qui veulent que vous soyez coiffées, maquillées, habillées. Oui, ce côté-là du métier est très ennuyeux. Et je n'arrivais plus à penser qu'à ça. Je pensais que c'était très important. Au fond, ça n'a aucune importance. Elle m'a fait beaucoup plus redevenir moi, telle que j'étais au début. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus normal, je crois, est naturel. Mais après, dans un autre film, ça vous servira, tout ce qu'elle vous a mis en vous ? Je suis sûre. Je suis sûre. Ça l'aperçoit surtout après, mais là, je m'aperçois quand même déjà maintenant. Et puis, certaines tranquillités aussi, je crois, m'apportaient quand même. Donc, c'était par rapport à vous-même, par rapport à votre métier ? Par rapport à toutes sortes de choses. Par rapport à moi-même, d'avoir tourné ce film, ça m'a donné confiance en moi un petit peu plus. Ça m'a rassurée, parce que faire un métier, toujours est à tourner à aller un peu dans le vide. Dans les classes, c'était quelque chose de réel, enfin, de tourner ce film-là. Vous êtes inquiète, autrement ? Vous étiez inquiète. Oui, là, je suis un peu moins. Un petit peu moins. De l'argent, de la vie, de... Un peu le tout mélanger, mais inquiète... Parce qu'on ne sait pas, finalement, si on est fait pour faire ce métier. On a envie de le faire, on l'aime, mais on a besoin d'une certitude. Enfin, c'est comme quelqu'un qui écrit. Et le jour où il a un bouquin qui paraît, il sait qu'il n'écrit plus pour rien, qu'il n'écrit plus dans le vide. Et si personne n'écrit ce bouquin ? Si, bon, il y a toujours... On pense toujours qu'il y aura un lecteur qui lira ce bouquin, et ça vous rassure. Et là, c'est un peu pareil. Et maintenant, vous savez que... Je pense qu'il y aura au moins... Il y aura quelques personnes qui verront le film. Peut-être pas tout le monde l'aimera. Peut-être pas tout le monde ne m'aimera, mais il y aura au moins quelques personnes pour dire « Oui, elle est bien, oui, elle est bonne. » Ça me rassure un peu. Ça m'encourage, disons. Maintenant, vous savez que vous avez du talent ? Je ne sais pas si j'ai du talent. Je sais que je peux continuer peut-être à faire ce métier et à le faire d'une manière valable. Je ne dis pas que je suis une très bonne comédienne. Je n'en sais rien. Je ne peux pas le savoir encore. C'est aux autres à me le dire, si je suis bonne ou mauvaise. Un jour, je peux très bien être mauvaise dans un film. Ce n'est pas parce qu'on fait un truc bon qu'on ne va faire que des trucs bons. C'est assez embrouillé, tout ce que je dis. C'est parce que moi aussi, je cherche à savoir exactement. Si je suis faite pour ce métier. Je suis faite pour vous chier. Mais est-ce que ce n'est pas moi, j'ai entrevu, je n'ai pas vu le film terminer encore, une scène où vous êtes toutes nues dans un lit avec un monsieur, est-ce que ce n'est pas très désagréable de tourner comme ça ? Je crois que cette scène, j'ai pu la faire parce que c'était avec Agnès. Ça aurait été déjà plus difficile avec un metteur en scène. Mais il y avait un partenaire avec vous. Ce n'est pas délicat, ce n'est pas difficile, ce n'est pas ennuyeux. Ça l'a été. On a fait ça en très petite équipe. Ça l'a été au début, ça l'a peut-être été toujours même ennuyeux, mais parce qu'il fallait, il faut avoir une certaine pudeur, enfin. Oui, justement, mais la pudeur donne un pudeur. Comment est-ce que vous avancez ça ? Non, mais quand on tourne un film, très souvent, on est dans un vase clos. Et on ne pense plus à ce qu'il y a d'or. Du jour au lendemain, comme ça, maintenant, on me dirait, bon, on va tourner cette scène, ça ne serait pas possible. Mais là, on était ensemble depuis déjà plusieurs semaines. Et on est tôt. D'ailleurs, très souvent, quand je me vois à l'image, je n'ai pas l'impression que c'est moi, je ne me reconnais pas. Donc on doit être dans un état second quand on tourne, et quand on tourne ce genre de scène, encore plus, sûrement. Mais si à cause de cette scène-là, la publicité s'empare de cette scène-là, et qu'ensuite on vous demande de démultiplier, si ça tourne homogène par d'autisme, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Je ne crois pas être faite pour ça, pour tourner que des scènes comme ça. Je ne crois pas être faite pour ça.